Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler de crypto-monnaie, de cyber-sécurité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment il est possible de retrouver des fonds sur un Metamask. Des fois, on a perdu notre mot de passe, des fois, on n'arrive plus à retrouver nos 12 mots de sécurité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les possibilités qu'on a. Avant tout ça, je vous invite à mettre un like et à vous abonner. La première solution, lorsqu'on a perdu par exemple son mot de passe de Metamask, c'est d'aller le réinitialiser. Alors, il faut se rappeler comment fonctionne un HotWallet. Un HotWallet, c'est un portefeuille qui est connecté directement à Internet. Et si on veut se rappeler du fonctionnement de Metamask, il faut reprendre le SRP. Le SRP, ce sont nos 12 mots de sécurité ou la mnemonics. A partir de là, on va dériver pour obtenir une seed. Et cette seed, on va à nouveau la dériver pour obtenir des clés privées et des clés publiques liées à chacun des comptes qu'on va avoir sur Metamask. Donc, l'idéal étant d'avoir nos 12 mots de sécurité. Et à partir de ces 12 mots de sécurité, on peut faire tout ce qu'on souhaite. Notre mot de passe, il sert à chiffrer justement la base dans laquelle le SRP va être contenu. Donc, la première des choses quand on a oublié notre mot de passe pour nous connecter à un Metamask, c'est d'abord d'aller le réinitialiser. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Il n'y a pas de support chez Metamask où on peut envoyer un email parce qu'ils n'ont aucune information. Toutes les clés sont contenues en local et elles sont stockées en local. Vous êtes le seul propriétaire de ces fonds. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, ici, la première des possibilités, tout simplement, c'est lorsque vous êtes sur l'interface, de cliquer sur Forgot Password. Au niveau de la connexion, on va vous demander vos 12 mots de sécurité. Et là, il y a peut-être une problématique. Vous n'avez peut-être pas forcément ces 12 mots de sécurité. Si vous n'avez pas les 12 mots de sécurité et que vous n'avez pas votre mot de passe, globalement, c'est quand même assez compromis. Il va falloir tenter plusieurs mots de passe jusqu'à retrouver le bon. Par contre, si vous avez accès à votre mot de passe et que vous avez envie d'extraire ces 12 mots de sécurité, c'est tout à fait possible. Par exemple, vous récupérez les fichiers et à partir de là, on va pouvoir travailler avec. Ici, il existe une procédure sur le support de Metamask. Cette procédure, elle fonctionne plus ou moins bien. Soit vous passez directement par l'interface et ici, vous allez exporter vos secrets. Ça, ça fonctionne assez bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Soit vous avez accès uniquement aux fichiers et là, potentiellement, il va falloir jouer un petit peu sur ça. Donc, ils ont également fait une procédure pour récupérer le SRP. Alors, bien sûr, la procédure, elle va varier de si vous êtes sur Chrome ou si vous êtes sur Firefox. On va prendre le cas de Chrome qui est un cas un petit peu habituel. Ici, ils ont mis ce qu'on appelle un volt-décryptor et on verra ensuite comment il fonctionne. C'est assez simple. Ils nous demandent de fournir le fichier qui va contenir le SRP ou de coller ses valeurs. Donc, avec le vecteur d'initialisation, le salt et la partie chiffrée et votre mot de passe qui servait à chiffrer directement cet élément. Si vous n'avez pas envie de le faire fonctionner sur le site de Metamask, vous pouvez récupérer directement les fichiers en local. Ici, vous faites un contrôle, vous récupérez cette partie HTML et ici, vous récupérez le bundle JS. C'est lui qui va faire toutes les actions dont vous avez besoin. Donc, où est-ce qu'on peut récupérer ce dossier-là ? Ce dossier-là, il se situe dans le AppData local de Chrome. Donc ici, vous allez dans C, votre utilisateur, le nom de votre utilisateur, AppData. Si vous ne le voyez pas ce dossier-là, regardez les dossiers qui sont cachés. Local, Google, Chrome. Et là, on va dans le UserData. Ici, dans le UserData, on a tout un tas de dossiers. Donc, ça peut être assez perturbant. On va chercher directement le Default. Donc ici, on a un dossier Default. Et à partir de là, on va aller chercher le Local Extension Statings. Dedans, on a tout un tas de dossiers en fonction du nombre de plugins qu'on va avoir dans notre navigateur. Ici, vous en avez un qui commence par NKB. C'est celui de Metamask. Et là, vous allez normalement avoir des fichiers .ldb. Ces fichiers .ldb, c'est justement celles qui vont contenir les données qui vont nous intéresser. Idéalement, vous en avez une qui commence par 005, qui est le fichier à uploader justement sur le site qui va contenir ces données-là. Si vous voulez les ouvrir, ces fichiers-là, la meilleure solution reste de les ouvrir, en fait, avec Sublime Texte. Vous cliquez sur Sublime Texte, vous l'ouvrez. Par défaut, vous allez avoir cet affichage-là. Ici, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller dans Reopen Encoding et UTF-8. Ce qui vous permettra d'avoir des morceaux que vous pourrez lire et de récupérer ainsi les données dont vous avez besoin. Ça, c'est la procédure manuelle. Donc, vous voyez, ici, c'est ce qui vous explique. Et là, par exemple, si vous avez des fichiers qui commencent par 0.1.19, ce n'est pas le fichier qui va contenir vos clés. En général, c'est un 0.05, 0.04, c'est dans ce goût-là. Vous l'uploadez et si ce n'est pas le bon, il vous mettra qu'ils ne peuvent pas lire et accéder aux fichiers. Donc, ici, vous voyez, si vous avez plusieurs profils, c'est pareil. Et ça fonctionne toujours de la même manière. Après, si vous êtes dans le cas de Firefox, c'est un peu particulier pour Firefox. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ici, vous allez dans Firefox et vous allez saisir About Debugging. Donc, là, vous arrivez à l'endroit où vous avez toutes les extensions. Ici, on va avoir l'ID de l'extension de MetaMask. Cette ID, il faut bien le récupérer. Vous allez cliquer ici sur la nouvelle page. Vous allez saisir MoxExtension, comme de cette manière-là. Deux slash. Ici, vous collez et là, vous mettez Home.html. Vous allez arriver sur l'extension de MetaMask. Donc là, vous avez l'extension qui est ouverte de cette manière-là. Ici, on va faire un clic droit, inspecter. Vous allez aller dans la console. Et là, il va falloir coller quelque chose en particulier. Par défaut, vous n'allez pas pouvoir coller directement dedans. Donc, il va falloir écrire HelloPasting de cette manière-là. Ce qui vous permet de pouvoir coller des éléments. Ici, sur le site, on vous dit qu'il faut rentrer ça dans la console. Donc là, on va le copier et on va le coller. On va le coller comme ça. Et en fait, ici, la propriété Chrome, elle n'existe pas. Parce qu'à la base, cette commande, elle est faite pour Chrome. Donc là, on va le recoller. Et ici, en fait, c'est Browser. On va l'entrer. Actuellement, il y a une problématique qui ne permet pas d'extraire les clés de cette manière-là. Eux, ils mettent que ça fonctionne. Mais il y a une nouvelle sécurité qui a été implémentée au niveau de la sandbox qui bloque. Donc, il faudra attendre. Mais la procédure fonctionnera une fois que ça sera repris. Normalement, on est censé récupérer, justement, si on regarde un petit peu comment fonctionne la vidéo. Ici, vous le voyez, on est censé récupérer des datas comme ça, qui sont les données directement de votre base. IV qui est le vectorisation et le salt. À partir de là, vous mettez votre mot de passe. Et vous obtenez directement les 12 mots de sécurité. Ces 12 mots de sécurité, vous pouvez les réimplémenter directement dans un autre Metamask. Et ça va très bien fonctionner. Pour tous les navigateurs qui vont ressembler à Chrome. Alors, en général, on va se baser sur les mêmes dossiers. Mais si, par exemple, vous avez Brave. Donc, la première chose à faire quand on a un navigateur qui est basé sur le moteur Chrome, mais qui n'est pas Chrome, c'est d'abord d'aller voir la version. Ici, vous voyez, quand on fait Brave 2.1 slash slash version, on obtient le chemin d'accès au profil. Donc, on va le copier, on va le coller. Et ça va nous ouvrir directement le bon dossier. Ici, on est dans le profil 9. Là, on est directement dans l'extension même de Chrome. Et donc, on va pouvoir aller chercher à peu près les mêmes dossiers. Donc là, on va aller chercher le local extension settings. Ici, on a le nkb. Et là, on a bien la base de données qui commence par que des 0 et 1.5. On peut bien sûr utiliser la même technique que sur Firefox. Ça fonctionne également. Après, lorsque, en général, vous lancez MetaMask pour la première fois, il vous ouvre le Chrome extension. Comme directement le Firefox extension. Ici, le nom, c'est le nom du dossier avec le home.html. Et là, on accède directement aux mêmes informations. On va se retrouver avec les mêmes blocages aujourd'hui pour extraire la clé avec la console JavaScript. Donc, voici différentes méthodes pour arriver à récupérer vos 12 mots de sécurité. Pour rappel, ces 12 mots de sécurité, ils sont vraiment extrêmement importants parce que c'est la base de la sécurité de votre hot wallet. Que vous soyez sur 12 ou 24 mots, ça n'a pas d'importance. Par contre, si ces mots venaient à fuiter, ça aurait un impact majeur. N'importe qui aurait l'accessibilité à vos fonds. Si une personne vole votre mot de passe et qu'elle n'a pas la base qui contient directement vos clés et votre seed, il n'y a pas d'intérêt, il ne peut rien en faire. Par contre, s'ils volent vos 12 mots, il y a un intérêt qui est catastrophique. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner. Si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, j'ai créé une formation qui vous permettra d'apprendre tous les essentiels dans ce domaine pour pouvoir travailler dedans. C'est important de devenir un professionnel avec des bonnes bases et pour ça, il faut avoir les bonnes connaissances. Pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé dans le milieu de la cybersécurité. J'ai été recruteur, donc je connais les compétences qui sont nécessaires et qui sont demandées à l'heure actuelle sur le marché du travail. Je vous mettrai le lien directement dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501